Salut les pilotes, on se retrouve dans Grand Tourisme 7 pour la dernière course d'endurance avec les Caribbean Stracers. Donc on a fait ça au Mans, toujours en groupe 3 et cette fois-ci au lieu de durer une heure, cette course a duré 90 minutes, une heure et demie. C'est un petit bouquet de faim, on se dit allez la dernière course elle dure plus longtemps. Donc j'ai débarqué avec une Ferrari 458 GT3 car si vous vous souvenez bien j'avais droit à deux voitures pour ce championnat et donc j'ai la 911 RSR et la 458 GT3. Et j'ai estimé que la 458 allait sûrement avoir une meilleure vitesse de pointe donc je me suis dit go 458 ça va être beaucoup mieux pour la ligne droite des une dières. Et c'est donc ce qui a motivé mon choix et puis aussi j'aime beaucoup la Ferrari, même si c'est pas forcément la voiture la plus efficace mais j'ai un kiff avec cheval cabré, j'y peux rien, je suis désolé les gars. Donc j'ai fait mon maximum pendant la séance de qualification pour faire le meilleur temps possible, j'ai voulu donner le meilleur de moi-même et donc le résultat c'est que j'étais second à une seconde de compact. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais et il est toujours plus fort que moi. Bon allez c'est pas grave, on va dire que j'ai pris ça comme un challenge et en vrai une seconde de son temps j'étais plutôt quand même fier de moi. Parce que j'en rappelle, le gars il est A+. Donc ouais, c'était bien. On démarre donc cette course en P2 comme je le disais avec le traditionnel bug du drapeau bleu et puis le départ se lance directement. Donc on se rend compte que niveau serveur c'est un petit peu moyen. Donc on a un compact qui va freiner pour attendre un peu les autres et je vais faire de même. Je vais laisser les autres revenir un peu à une autre hauteur et je vais repartir. Compact, il a beaucoup plus freiné et il se retrouve en septième, même huitième position. Alors que moi je suis, alors selon le tableau second, mais en vrai je suis toujours premier. Et je suis talonné par Seb SMX, SXM pardon, c'est pas la première fois que je fais cette erreur. Je suis talonné par cet autre pilote qui est pas mauvais aussi. Il me talonne au niveau temps aux qualifications. Il est troisième si je ne me trompe pas et c'est un adversaire de choix. Donc il va falloir que je fasse attention pour la suite de la course. D'ailleurs, il est derrière moi en entrant sur la ligne droite des Unedières. Et il va sûrement se mettre à l'aspiration pour tenter un dépassement à la prochaine chicane. On arrive à la première chicane, je tente de me décaler vers l'intérieur pour essayer de protéger un peu ma position. Je freine assez tard aussi. Et donc, première chicane, c'est fait. J'ai réussi à garder ma première place pour le moment. Mais il va falloir recommencer l'opération à la chicane suivante. On va voir ce que ça va donner. On arrive à la seconde chicane. Et cette fois-ci, il a utilisé l'aspiration pour passer. Donc je m'avoue vaincu sur ce coup-là. Par contre, on peut remarquer qu'il a une pénalité de 0,5 secondes. Donc, il me suffit de rester suffisamment proche pour pouvoir récupérer ma position. Donc le but là, ça va être de rester dans son sillage, de ne pas forcément tenter un dépassement. On va jouer intelligemment quand même. Mais avec les 0,5 secondes, on a une chance de récupérer notre position lorsqu'il va purger sa pénalité. On vient de passer le virage de Mulsanne. Et vous aurez remarqué que ça lag un peu quand même. Même si on a déjà vu pire, mais ça lag un peu. Donc, raison de plus pour attendre qu'il purge sa pénalité pour tenter un dépassement. Allez, on reste quand même à l'aspiration sur cette ligne droite. On pourra peut-être quand même tenter quelque chose au virage Indianapolis. Ça reste à voir. Alors, on approche. Ce virage en appui qui est dangereux et compliqué. Voilà, finalement, je me présente à l'intérieur à Indianapolis et je passe. Voilà, donc j'ai déjà récupéré ma position. L'occasion s'est présentée. Bon, je ne pouvais pas ne pas la saisir. Et en plus, il aura sa pénalité à purger. Donc là, le dépassement est effectué. Je suis tranquille, on va dire, jusqu'à nouvel ordre. Mais maintenant, je vois que je n'ai pas différent de l'autre. Tu disais que je n'ai pas de l'autre. Mais mes voies m'ont dépassé. Maintenant, je suis perdu et je n'ai pas peur. Et je suis près pour le terrain. Tu disais que je n'ai pas de l'autre. Je suis très riche. Tu disais que je n'ai pas peur. Mais je suis très riche. Et je suis très riche. Tu disais que je n'ai pas peur. Mais je suis très riche. Sous-titrage ST' 501 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 Just turn around and leave me Sous-titrage ST' 501 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 meilleur que la mienne voilà oui en passant mais c'est pas grave allez on continue on fait le plein et on voit si on ressort devant lui par contre durant l'instant il n'a pas encore commencé à faire son plein donc là il était en train de rouler dans la ligne des stands toujours des stands toujours pardon mais il fait son plein présent bon on va regarder pour voir où on ressort est ce qu'on ressort devant ou derrière lui c'est la grande question est ce qu'on va perdre d'autres positions parce qu'il ya toujours seb qui roule voilà bah seb nous passe devant donc on a perdu cette position là bon on reviendra donc j'ai fait mon plein et on ressort des stands maintenant voyons voir si on rattrape seb et si on reprend la peau pour l'instant parce qu'on est ressorti quand même assez largement devant compact on est quelques virages plus loin et il ya une donnée que je n'avais pas pris en compte c'est chris molle qui arrive assez fort derrière moi il me fait même des appels de phare là il était visiblement et il a pu se mettre à l'aspiration derrière moi donc je pense pas pouvoir tenir bien longtemps comme ça va il est à l'aspi qui s'est bien rapproché et il se présente à l'intérieur donc bah il me double et il prend la position bon là je suis en pneu course dur si j'ai pas des pneus qui sont faits pour partir à la guerre là franchement ça va être un peu une bataille inégale parce que je ne sais pas quels pneus il a la crise meule mais je pense pas qu'ils soient hard j'ai pas l'impression bon on va essayer de pas trop se faire distancer et avec un peu de chance bah peut-être qu'on va récupérer la position lorsqu'il va passer au stand on est une ligne droite plus tard on approche de la deuxième chicane et là je vais freiner beaucoup trop tard donc je me retrouve à l'intérieur de la seconde chicane je rends immédiatement la place à chris meule voilà de toute façon j'avais loupé ma trace donc ben voilà il a par contre il a pris une belle avance donc je sais pas si je vais pouvoir revenir pour être ce ne serait-ce que dans son aspie ou quelque chose du genre mais bon voilà petite bataille perdue pour le moment c'est oui Sous-titrage ST' 501 Un tour plus tard, le jour s'est levé et Compact m'a rattrapé en approche d'Indianapolis, un virage assez compliqué comme je vous le disais et je vais la perdre, voilà, tapez le rail intérieur, Compact me double directement, là il n'y a pas de souci, j'ai des dégâts à l'avant droite, vraiment mauvais calcul. Je me suis fait surprendre, là en plus avec les gommes dures, j'ai moins d'adhérence et je me suis fait avoir, et ouais c'est de bonne guerre, Hydro aussi en a profité pour passer, et comme une connerie n'arrive jamais seule, ben je ressors ici encore, un virage plus loin, voilà, donc Hydro a même pu prendre un peu d'avance, donc il va falloir revenir sur Hydro, au moins ça, voilà. Compact et Crissmole, ça va être compliqué, mais Hydro, il va falloir revenir sur l'aile. On est à peine un virage plus tard, et Hydro sort ici, donc je récupère la quatrième place à nouveau, bon ben voilà, ça c'est fait, bon, une petite touchette sur le mur extérieur ici, mais rien de méchant, allez, il va falloir qu'on s'habitue à ces gommes dures, parce que sans quoi ça ne va pas le faire. On approche de la fin du 11ème tour, et comme je m'y attendais, Crissmole est rentré au stand, visiblement il était en gomme médium, donc ouais j'aurais eu du mal à suivre, donc là il va refaire le plein d'essence, et je vais récupérer sa troisième position, voyons voir si on réussit à tenir la troisième place comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Un petit tour plus tard, cette fois-ci, je vais être prudent à Indianapolis, et ça va bien se passer, par contre Hydro s'est pas mal rapproché, j'ai vraiment du mal avec les gommes dures apparemment, et par contre je vais commettre une erreur ici, je vais prendre trop large, voilà, je vais sortir vraiment large là, et Hydro va en profiter pour reprendre la troisième position. Par contre, je remarque qu'il a 0,5 seconde de pénalité, donc si je réussis à être suffisamment proche de lui jusqu'au tour suivant, je peux récupérer facilement cette troisième position en fait. Un tour plus tard, c'est une réaction qui me déplace. tard bon bah j'ai un petit problème là parce que hydro va bientôt purger sa pénalité et là je crois qu'on peut voir que je suis trop loin mais vraiment je vais pas profiter de sa peine alors je vais au moins pouvoir me rapprocher mais mais c'est pas bon là vraiment je vais pas pouvoir profiter de sa pénalité pour récupérer ma position et c'est dommage donc je me rapproche au moins voilà on a différentiel de vitesse tout à l'heure là il avait raté le virage suivant peut-être que je peux essayer de compter là dessus on va voir mais ça c'était sans compter le fait que j'ai freiné bien trop tard et j'ai eu une trajectoire mais complètement foireuse donc ben c'est reparti là vraiment il a repris une belle avance donc il va falloir que je revienne et puis j'ai des pneus durs donc je peux pas compter sur mes pneus pour avoir de belles traces et des belles sorties donc bon bah on va prendre notre main en place et on se rend finira bien par revenir d'une façon ou d'une autre c'est une fois c'est une fois qui qui c'est qui c'est qui c'est Sous-titrage ST' 501 1 tour plus tard, alors que je commençais à sérieusement piétiner derrière lui, Hydro va finir par rentrer au stand. Alors, en vrai, je ne pense pas qu'il ait percuté le mur intérieur des stands. Je pense que c'est le lag qui a donné cette impression-là. Alors, je constate aussi qu'il était en pneu médium, donc, ouais, ok. Par contre, il lui restait 2 litres de carburant. Là, on peut dire qu'il a joué avec le feu. Vraiment, c'était, mais limite, pour pouvoir terminer le tour pour lui. Bon, ben, je récupère la seconde place, car Seb avait fait un arrêt au stand un peu plus tôt aussi, donc, je me retrouve à nouveau en seconde position. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio On termine le tour 17, et il faut à nouveau faire le plein. Donc, le plein aura duré 7 tours, parce que les pneus, eux, ils vont toujours bien. Et là, je vais commettre une erreur, je vais percuter le mur à l'entrée des stands, et cette petite erreur va me coûter cher. Voilà. On sait déjà, quand on commet ce genre d'erreur-là, c'est comme couper la ligne des stands. On passe sur du 3 secondes de pénalité. Bon, c'est dommage. Voilà, j'aurais pu éviter ça. Vraiment, j'aurais pu me passer de ça. C'est erreur d'inattention de ma part. Voilà, on arrive au stand. Et, détail important, cette fois, on va chausser les gammes médium. Et vu qu'il reste, bah, environ un quart d'heure de course, je suppose qu'on va pouvoir finir la course avec ces gammes-là. On fait le plein aussi. Alors, vu le temps qui reste, on ne fera pas 7 tours. Voilà, on sait que ça veut dire 7 tours, et on ne fera pas 7 tours, là. Vraiment, un tour dure environ 4 minutes. Il reste un peu moins d'un quart d'heure. Non, on va remettre de l'essence pour faire environ 3 ou 4 tours. Voilà, comme je le disais, je ressors avec 3 secondes de pénalité sur mon temps. On a perdu une position dans l'opération, puisqu'on était devant Seb. On va voir si on peut remonter malgré ma pénalité. On est à la fin du tour 18. J'ai purgé ma pénalité, et Seb rentre au stand. Ça veut dire que je vais récupérer sa position, vu l'endroit où on est. Donc, ça, c'est fait. Pour l'instant, il est en gomme médium. Il va falloir qu'il refasse un peu d'essence aussi, parce que je ne pense pas qu'il ira très loin avec 28 litres. À ce moment-là, il reste vraiment un quart d'heure. Voilà, là, il reste un quart d'heure de course. Donc, je vais terminer sur ces pneus-là. On va voir s'ils tiennent jusqu'à la fin de la course. À mon avis, oui, mais on va vérifier ça. Voilà, niveau plein, je sais que ça va le faire aussi. Donc, ça devrait être cool. Sous-titrage ST' 501 Toujours dans le même tour, j'approche d'Indianapolis, et cette fois-ci, je vais encore la perdre. Cette fois, je suis en médium, donc, ce n'est peut-être pas les pneus, en fait. C'est peut-être moi qui arrive un petit peu trop fort ici. Bon, au moins, cette fois-ci, je n'ai pas cassé la voiture. Je n'ai pas eu de dégâts. Mais bon, heureusement que j'avais une belle avance sur Seb, parce que sans quoi ça aurait pu me coûter cher, cette histoire. Oui, quant à Compact, bon, ce n'est pas comme si on avait eu la moindre chance de le rattraper à un moment donné, quoi. Allez, il reste 10 minutes de course. Voyons voir comment ça se termine. Sous-titrage ST' 501 So let me catch you So let me catch you slipping by Why do I get myself Why do I get myself Caught up in these lovely nights Oh, why Why do I get myself Why do I get myself Why do I get myself Caught up in these lovely nights 1h29 après le début de la course, la nuit retombe sur le circuit et là on est clairement dans le dernier tour, on va entamer un dernier tour encore, qui nous aurait pu faire un tour de plus, mais clairement on va pas le terminer ce tour, parce que voilà, on va pas faire attendre tout ça de monde sur le lobby parce qu'ils vont rapidement arriver sur la ligne de départ et ça va se terminer là donc on va pouvoir tirer une conclusion de cette course, donc c'était une belle course, très franchement le lag était présent mais pas trop ma stratégie était pas trop mauvaise, j'ai pas commis trop d'erreurs, hein, qu'à cela ne tienne deux belles erreurs à Indianapolis et puis l'erreur à l'entrée des stands ah oui, il y a eu l'erreur aussi lorsque Chris Moon était passé devant et que j'avais raté mon freinage sur le à la chicane, à la deuxième chicane sur la ligne droite, mais bon à part ça, j'ai été relativement stable quand même, et ça m'a permis de choper la deuxième place je pense que ma stratégie n'était pas trop mauvaise non plus moins bonne peut-être que celle de compact en fait, j'ai pas envie de dire moins bonne que celle de compact parce que je dirais plutôt que j'ai une stratégie qui convient à mon pilotage en fait, voilà peut-être que si j'étais meilleur pilote celle de compact serait meilleure pour moi mais là, vu mon pilotage ma stratégie était bonne voilà, donc bah c'était la dernière course de ce championnat endurance avec les Caribbean Thresers donc bah je sors vainqueur de ce championnat parce que j'ai été j'ai été plus souvent présent que compact quand même il est arrivé en cours de route donc c'est ça qui me sauve voilà, mais je pense concrètement qu'il aurait gagné le championnat s'il avait fait toutes les courses comme moi bon, bah on va se laisser là-dessus on va se retrouver très certainement l'année prochaine pour d'autres championnats de ce genre je vais vous rappeler que j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je stream régulièrement je vais laisser le lien en description de la vidéo je vais aussi laisser le lien vers le Discord des Caribbean Thresers en description de la vidéo là aussi je vais vous inviter à liker la vidéo si vous l'avez apprécié à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains contenus et sur ce moi je vais vous dire ciao ciao